L'université Il se trouve aussi que nous avons une université. Elle est virtuelle, celle-là. Mais nous épousons la révolution numérique, et donc nous avons un campus numérique. Il s'appelle Lumière d'Islam, pas moins d'une centaine de vidéos ont été enregistrées, et plus d'une quarantaine ont été mises en ligne. Ce sont des vidéos qui couvrent, là aussi, toute une gamme, et ont trait à la civilisation, à la culture, et aux faits islamiques d'une manière générale. Nous avons gré aussi à tous les islamologues et à tous les intervenants qui nous ont aidés et qui sont venus nous prêter leur concours. Ce campus numérique sera enrichi par une formation en ligne, comme on dit maintenant, puisqu'on ne dit plus MOOC, et on a dépassé ce cadre-là, et une web TV, parce que nous avons besoin aussi d'avoir un canal d'informations sur Internet. A côté de cela, il y a le projet, et nous y tenons beaucoup, c'est celui de l'exposition Islam Europe, qu'un siècle d'histoire, c'est une exposition qui, nous l'espérons, et nous nous évertuons pour que ce soit le cas, aura un retentissement mondial. Ça dépasse le cadre français, ça dépasse le cadre européen, parce que cette exposition-là permettra à l'ensemble des visiteurs, musulmans ou pas, de voir la forte prégnance entre la civilisation islamique et l'Europe. Ça fait partie de nos priorités de pouvoir arriver à concrétiser ces projets. Tous ces projets ambitieux nécessitent évidemment des moyens, des moyens financiers énormes, et hélas, sans vouloir pleurnicher sur notre sort, nous n'en avons pas beaucoup pour l'instant. Et c'est même une manière très euphémistique de le dire. Et c'est pour ça que j'adresse vraiment un appel. Un appel d'abord aux fidèles musulmans, et à tous ceux et à toutes celles qui sont concernés par cette question et par le fait islamique, et qui doivent aussi militer financièrement pour pouvoir nous aider. J'adresse un appel aussi aux mécènes, j'adresse un appel aux autres fondations, sœurs, pour pouvoir nous aider. Il y a déjà de l'aide venue de la part d'entreprises, et nous les remercions beaucoup, la SNCF, ADP, Aéroport de Paris, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. J'espère que ces entreprises feront d'autres émules, parce que la France aura l'islam qu'elle mérite, ou un islam de beauté, d'intelligence, d'humanisme ou de spiritualité. Et de ce point de vue-là, il faut accompagner avec une grande ampleur cette ambition. Soit on ne fait rien, et on continue à se vautrer dans les basses eaux de la médiocrité et de l'épouvante. Or, nous n'accepterons jamais cela. Et de ce point de vue-là, nous attendons d'être aidés d'une manière concrète, matérielle, mais aussi à des soutiens moraux qui seront toujours les bienvenus.